Bienvenue dans un nouvel épisode de Parole d'athlète. Aujourd'hui, nous accueillons Charlotte Fairbank, championne de tennis fauteuil, accompagnée par Natixis via la fondation Pacte de Performance. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas beaucoup, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Comme vous l'avez dit, moi c'est Charlotte Fairbank, j'ai 29 ans, et c'est Natixis qui m'accompagne depuis un an. Je suis joueuse de paratennis, ou tennis en fauteuil, et ça fait à peu près 4 ans que je joue à titre professionnel. Je suis actuellement 3e française en équipe de France, et au niveau international, je suis 42e. Mon objectif, c'est les Jeux de Paris 2024, et donc je travaille à fond pour y arriver. Vous avez évoqué Natixis, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe, votre partenariat ? Natixis, ça fait un an, un an et demi qui m'accompagne, et c'est génial, ils me soutiennent, bien évidemment financièrement, mais aussi moralement, mentalement. Ils m'accompagnent vraiment pendant les tournois, ils sont tout le temps là pour moi. On reste beaucoup en contact pendant mes saisons sportives. Je leur fais connaître le paratennis, et c'est génial à travers mes tournois, à travers des reportages qu'on a faits, qu'on va faire. De mon côté, j'ai envie de faire changer le regard sur le sport à haut niveau avec Handicap, le sport paralympique. Donc vraiment, je suis ravie de ce partenariat, et j'espère qu'on continuera l'aventure jusqu'à 2024, en tout cas. Alors justement, en termes d'événements, cette semaine, vous avez participé à un événement grand public, qui était le défi dans le cadre du Club Paris 2024. Comment ça s'est passé ? Quelles sont vos premières impressions ? C'est vraiment une journée au top. Pleine d'émotions, de compétitivité, mais de loisirs aussi. Tout le monde était super souriant, mais en tout le monde voulait, les compétiteurs, les membres du club, voulaient gagner leur match. C'était des matchs très serrés, il y a eu des points très serrés. Et avec Pauline Parmentier, c'était vraiment génial. Je ne la connaissais pas beaucoup. Donc c'était vraiment un privilège et une fierté de faire cette journée avec elle, et puis de rencontrer tous les membres du club, de toute la team du comité de Paris 2024. Et je pense que c'était enrichissant, en fait, parce que pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour tous les joueurs, parce qu'on a aussi fait une initiation Tennis Poteuil, j'ai réussi à les mettre en fauteuil, en situation d'handicap, à leur faire connaître mon sport propre. Et c'était vraiment génial, parce qu'ils ont, en tout cas, j'ai eu des très, très bons retours, ils ont tous adoré. Et c'était, voilà, comme je disais, c'était vraiment des beaux moments de partage pendant toute la journée. Et même, bravo. Et alors, Paris 2024, vous avez dit tout à l'heure, justement, que vous étiez à fond. Voilà, vous y pensez comment ? Un peu, beaucoup, passionnément, apparemment. Passionnément, passionnément. Ça, c'est vraiment le mot juste. Moi, l'objectif principal, depuis le début, depuis que j'ai commencé le parathénis, ça a toujours été Paris 2024. À Tokyo, on va voir comment ça se passe. Moi, le fait que ça a été reporté, c'était un des avantages pour un grand nombre d'athlètes. Mais pour mon cas, personnellement, c'était un bonus. Je suis hyper motivée pendant 4 ans, ces 4 prochaines années, pour essayer de potentiellement atteindre le podium. Pourquoi pas ? Et devenir première française, atteindre Roland-Garros et le podium à Paris dans 4 ans. Écoutez, on vous suivra, en tout cas. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. et bonne journée à vous. Merci. Merci.